Présentation de l'écran principal de la pompe doseuse intelligente Proteus Voici Proteus, la pompe doseuse intelligente, conçue pour vous apporter un dosage fiable et précis et surtout pour vous faciliter la vie. Cette vidéo va vous permettre de vous familiariser avec les principales fonctions disponibles à partir de l'interface digitale. N'oubliez pas de lire soigneusement le manuel d'instruction en faisant particulièrement attention aux avertissements et précautions avant d'installer ou d'intervenir sur une pompe. Respectez systématiquement les consignes de sécurité et portez notamment des vêtements de protection, masques pour le visage, lunettes de sécurité et des gants. Commençons la navigation à travers les fonctionnalités de la pompe Proteus. Premièrement, examinons les icônes et commandes clés de l'écran principal. La barre de notification située en haut de l'écran fournit instantanément des informations sur le mode de fonctionnement de la pompe, les alarmes, l'état, l'heure ainsi que d'autres informations selon les fonctions disponibles sur l'écran. Dans cet exemple, l'icône de la main indique que la pompe fonctionne en mode manuel et que le cadenas signifie que le clavier est verrouillé. La barre de notification peut afficher jusqu'à 10 icônes différentes. Par conséquent, reportez-vous au manuel pour obtenir la liste complète avec leur signification. Cet écran correspond à l'affichage principal du mode de fonctionnement de la pompe. L'image au centre affiche le débit actuel de la pompe en galon ou litre par heure, ainsi que le pourcentage de débit programmé par l'utilisateur. Des icônes supplémentaires sont disponibles au bas de l'écran et à chacune d'elles correspond un bouton de menu. Passons-les en revue de gauche à droite. Mode. Ce bouton permet de sélectionner un des six modes de fonctionnement possibles de la pompe, à savoir manuel, analogique, par impulsion, par lot, temporisation de temps de cycle et événements programmés. Amorçage. Ce bouton permet de lancer l'amorçage de la pompe. Par défaut, l'amorçage est réglé sur 60 secondes à 100 %, mais cette valeur est personnalisable dans le menu Réglages. Verrouillage. Ce bouton permet à l'utilisateur de verrouiller le clavier avec un numéro d'identification à quatre chiffres. Réglages. Ce bouton permet d'accéder aux différents réglages pour ajuster votre pompe à vos besoins. Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle de pompe dont vous disposez. Pour connaître les fonctionnalités complètes, consultez le manuel d'instruction. A gauche de l'écran, nous pouvons également voir deux boutons et deux indicateurs avec LED. Le bouton marche-arrêt démarre ou arrête immédiatement la pompe. Le bouton 100 % règle la pompe sur son débit maximum prédéfini. L'icône d'indicateur d'état de pompe est associée à une LED verte, qui indique si la pompe est en marche ou à l'arrêt. Lorsque le bouton marche-arrêt est actionné, la LED verte s'allume et la pompe démarre. Une nouvelle pression sur le bouton marche-arrêt arrête la pompe et la LED verte s'éteint. L'icône d'indicateur de niveau correspond à une LED utilisée en cas d'utilisation d'un détecteur de niveau bas, disponible en option. La LED s'allume en jaune lorsque le niveau de liquide atteint le capteur du détecteur. Enfin, vous pouvez noter deux boutons supplémentaires à droite de l'écran. Il s'agit des flèches haut et bas. Leur fonctionnement est propre à chaque mode. Sur l'écran principal, vous utilisez ces boutons pour augmenter ou diminuer le débit. Il suffit de maintenir le bouton enfoncé pour atteindre la valeur souhaitée. Pour plus d'informations sur cette pompe doseuse, reportez-vous au manuel ou contactez-nous. Les pompes Milton-Roy sont conçues pour aller au-delà des attentes. Et elles bénéficient d'un réseau mondial de techniciens hautement qualifiés ainsi que d'un support après-vente de première classe. Visitez notre site Web pour obtenir les coordonnées du contact Milton-Roy le plus proche de chez vous. Les pompes doseuses Milton-Roy offrent une fiabilité éprouvée et de nouvelles solutions innovantes pour relever les défis industriels actuels les plus ardus. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !